La carrière de marbre aujourd'hui, la quiétude après les années folles. L'exploitation du site s'est étalée sur le 19e et 20e siècle. C'est la découverte du fameux marbre cipollin en 1873 qui lança son extraction industrielle. Il pouvait y avoir ici pratiquement une centaine d'ouvriers avec famille, enfants, et qui en plus passaient l'hiver. On ne peut pas rester insensible, c'était vraiment une vie difficile, dure pour ces carrières qui souvent venaient d'autres pays, notamment de l'Italie et de la France, mais il y avait aussi des valaisans qui se déplaçaient au gré des besoins dans les carrières. L'exposition de Naterse retrace la formidable épopée d'un marbre réputé à un temps le plus beau, mais aussi le plus cher du monde. Charles Garnier, l'architecte de l'Opéra de Paris, contribua à la renommée du marbre de Saillon. Au niveau fédéral, c'était l'une des rares mines qui arrivaient à exporter internationalement. Si on prend en compte les derniers 100-200 ans, il n'y a que 3-4 mines qui ont exporté, et parmi ces 3-4 mines se trouve le marbre de Saillon, qui a été même exporté jusqu'aux Etats-Unis, où l'on trouve du marbre aujourd'hui. Au plus fort de son activité, la carrière était reliée à la plaine par un funiculaire. Ici, un bout de son câble. D'autres objets ainsi que des photos plongent le visiteur dans ce passé encore trop méconnu du grand public. Ce qui était important et surprenant, c'est que dans les archives valaisannes, concernant ces carrières, il n'y avait quasiment rien. Il n'y avait pas une photo, il n'y avait rien. Et c'est dans les archives anglaises, en Angleterre, à Paris, que j'ai retrouvé les plus belles photos des carrières de marbre de Saillon en exploitation. L'exposition est à découvrir tous les samedis jusqu'à la fin août dans la forteresse de Naterse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada